Je crois que c'est très, très difficile de parler après le secrétaire général. Je vais quand même essayer. Comme je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas, c'est vraiment un très, très grand honneur pour moi d'être là. D'être là avant tout en tant que patriote. Je suis là en ma qualité de militant de Bastien, pas seulement en ma qualité de maire. Je suis là aussi en ma qualité de maité de massification de mon département de ma commune de Sud, parce que je crois que c'est de la massification qu'il s'agit. L'Université de l'État, c'est simplement 500 000 inscrits sur les listes électriques. Je crois que le secrétaire général a dit aujourd'hui que nous devons aller chercher 3 millions d'électeurs pour élire notre président au soir de février 2024. Et pour manser possible, pour, ça c'est l'objectif, élire notre président au premier tour un soir de février 2024. Lorsque le secrétaire général était en train de parler, j'ai fait un petit calcul pour me demander 3 millions d'électeurs. En combien de temps nous devons aller chercher ? 3 millions d'électeurs, nous avons 6 mois pour rechercher 3 millions d'électeurs. En 6 derniers mois, nous serons en phase préélectorale. Nous avons 6 ou 7 mois pour rechercher 3 millions d'électeurs. Divisé par 6 mois ou 7 mois, moi je suis à 6 mois, on est à 500 000 électeurs par mois. Donc c'est ce chiffre que nous devons aller chercher. 500 000 électeurs, il nous faut 10 personnes, 10 000 patriotes et je crois que le nombre de personnes sympathisantes, le nombre de personnes qui adhèrent à notre cause, le nombre de personnes qui sont prêtes à mouiller leur maillot pour le drapeau de pastel, c'est pas largement utile. Donc il faut qu'on arrive à trouver de grands électeurs. Pour tous ces grands électeurs, ils vont aller à leur tour massifier, si on a 10 millions, il faudrait 10 millions, ils puissent massifier 50 électeurs par mois. Voilà la division toute simple que j'ai faite, juste pour vous dire qu'en objectif, on le divise en soucis, on le divise en équipes et chacun est fait de faire sa part du tout. Moi c'est ça la massification. Donc l'objectif est de nous demander combien d'électeurs nous sommes capables, chacun d'entre nous, d'engranger en 6 mois. Il ne s'agit pas de voir un objectif global, mais de se demander individuellement, en tant que sympathique, en tant que sympathique, combien d'électeurs nous sommes capables sur les listes électorales. Voilà le projet, voilà la question que je me pose et cette question je vous la pose. J'aimerais que chacun d'entre vous se pose cette question, ce soir et se demande combien d'électeurs il est prêt à mettre sur le fichier électoral pour espérer valablement d'élire notre président le soir de février de 2024. Voilà tout l'enjeu. Nous avons des objectifs collectifs, nous avons des objectifs individuels et cet objectif individuel doit être votre sacerdos. Moi, je dis à ma écor, je m'engage minimum à 1 000 personnes sur la liste électorale qui élive le président Ousmane Sonko en 2024. Merci beaucoup. Oui, on ne peut tout simplement ajouter ce week-end, on ne peut tout ce qu'on doit le faire. Inch'Allah, premier tour, mon objectif de l'électeur.